salut à tous c'est capitaine flamme aujourd'hui on se trouve pour le dixième épisode déjà de capitaine les cubes saison 2 donc on s'était quitté ici j'ai pas joué depuis deux trois jours je pense mais par contre bonne nouvelle il ya un mode qui était ajouté c'est le mode mo créatures que j'ai installé grâce au logiciel pipix qui est un petit logiciel génial pour pour changer la version de son minecraft et aussi ajouter des modes automatiquement donc c'est c'est néo dit qui me l'a donné ce truc là donc merci encore elle et j'ai réussi à ajouter deux trois mois que j'essaie enfin que j'ai peut-être au fur et à mesure de la de la saison mais en attendant j'ai ajouté une autre nature qui permet de rajouter pas mal je regarde s'il y en a pas que je peux vous montrer donc pas mal de d'animaux comme les chevaux les tortues les rats de bazar comme ça et quelques monstres comme les loups les ogres il ya pourquoi le loup-garou ça c'est le loup-garou va falloir que je me fasse très rapidement une épée en or pour pouvoir le tuer si jamais je le croise parce que c'est un monstre quand même assez redoutable ça mais c'est quoi ça un creeper donc donc je vais continuer un petit peu et je peux déjà m'en faire une je vais la faire parce qu'on sait jamais que dans les galères je crois donc je vais essayer d'être un peu plus organisé cette fois-ci partir avec les deux pieux ça devra aller de la terre pour si jamais je dois grimper l'arc j'en ai pas trop besoin cette épée là on peut la mettre là j'ai quand même en refaire une on sait jamais on va refaire des bâtons donc normalement niveau son ça devrait être nickel maintenant donc encore désolé des désagréments mais c'était un petit problème niveau micro je m'en suis rendu compte seulement une seule fois une fois avoir terminé tout donc encore désolé mais maintenant c'est réparé normalement foot j'ai bien entendu maintenant donc ça c'est bien mais par contre pour ceux qui entendent bien je parle toujours un peu du nid parce que je toujours un petit peu malade mais rien de grave c'est une musique mais bon ça me fait parler un peu du nid donc pour ceux qui trouvent que ma voix est bizarre c'est normal parce qu'on a de la bouffe en réserve ouais et voilà on est parti donc je vais faire peut-être une vidéo un peu plus long voire un peu plus court que d'habitude je sais pas encore parce que là en fait je viens de terminer l'école un peu plus tôt donc pouvoir jouer un petit peu et profiter que d'être au calme pour pouvoir jouer un petit peu et pour pouvoir filmer donc ah oui j'avais oublié je me suis dit que j'allais augmenter la luminosité au maximum pour que vous voyiez le mieux possible parce que j'ai regardé moi même les vidéos sur youtube et c'est vrai que c'est fort sombre quand on est dans la nuit mais bon moi quand je joue je m'en rends pas forcément compte parce que la luminosité bah moi je vois très bien enfin j'ai pas à m'en plaindre quoi voilà normalement par là ça devrait être bon ah oui je vais aller le faire tout de suite parce que je sens que je vais regretter si je le fais pas c'est une pelle une pelle parce que j'ai enfin je rencontre pas mal de gravier et de et de terre donc ça c'est un peu plus vite bah je vais en faire ça en qu'est-ce qu'il y a là pas mal donc je vais faire deux trois pas des patrons donc pour ceux qui ne savaient pas la mise à jour 1.2.4 est sorti hier pour ceux que ça intéresse bah ça ajoute des nouveaux blocs plus décoratifs qu'autre chose en fait par exemple les troncs d'arbres donc là je vais vous montrer ceux ci bah ça va faire des planches de cette couleur ci comme d'habitude les bouleaux donc les bois blancs feront des des planches un peu plus plus blanchâtres comme ça les bois tropicaux donc du biome jen qui a été rajouté dernière mise à jour vont aussi faire en une autre couleur et les sapins donc les grands arbres qu'il y a dans les forêts fort haut là vont encore faire une autre couleur de de bois donc c'était ajouté c'est plus pour le fun qu'autre chose je pense mais pas mal de designers vont être contents je pense à akiger 69 qui lui pour sa vie oh génial déjà du charbon qui pour sa ville et pour son serveur aime bien faire du design et des grandes constructions donc à mon avis avec ça il devrait être assez content et aussi psyphile je lui en ai parlé hier que je l'avais vu ça et il était aussi content il s'était dit pour continuer son château bah ce serait peut-être pas mal de varier un peu les tons ouais on verra ça donc en parlant de psyphile et de notre série A2 on a enfin trouvé un titre pour ceux qui disaient qu'il y en avait pas et qu'on cherchait pas forcément bah là franchement on en a trouvé vraiment un bien il me semble c'est un abonné justement qui m'avait renseigné un nom de ce type là mais que on a un peu remixé à notre goût donc nous allons appeler ça et le huitième jour Dieu créa les cubes donc on reste toujours un peu dans le dans l'esprit catholique Jésus Dieu et tout ça alors que enfin pas vous dire qu'on est des fanas de l'église enfin moi en tout cas je suis pas très fan de ça je dirais pas pourquoi j'ai mes raisons donc voilà mais euh c'est juste parce que psyphile en fait a un skin de Jésus qu'on appelle ça comme ça c'est pour rien du tout d'autre donc on avance pas mal mais il me semble que je suis en train de réfléchir que je suis bête de faire ça parce qu'il me semble que de l'autre côté j'avais déjà commencé à faire du minage opti donc on va aller voir ça tout de suite parce que je suis pas sûr parce que oui euh je fais en fait si vous avez pas remarqué je fais des quand je fais des vidéos soit j'en fais 3-4 d'un coup et euh je vous fais les rendus et je vous les publie euh au fur et à mesure ah regardez là un rat du mode mot créature et il drop des graines normalement il me semble donc je fais plusieurs vidéos d'un coup j'essaie de vous en mettre une par jour pour ceux qui aiment bien regarder la suite souvent pour une aventure suivie c'est la meilleure la meilleure fréquence il me semble même si je suis sûr que si je vous en mettais 2-3 par jour vous serez aussi content mais bon voilà c'est pas toujours possible ouais donc voilà il me semble bien donc j'essaye d'en faire euh enfin d'en publier en tout cas une par jour donc euh c'est normal que des fois bah comme là maintenant j'avais oublié qu'on avait fait ça bah je regarde pas forcément mes mes épisodes parce qu'en plus je trouve que ma voix est juste horrible pour le moment avec euh enfin encore plus horrible que d'habitude à cause de mon nez qui est bouché donc j'avais complètement oublié que euh j'avais déjà fait ça ah du f... non je pense que c'est de la redstone donc oui on m'a dit euh euh en commentaire justement en parlant de ça je viens de me rappeler je sais plus trop qui qui m'a dit ça c'était peut-être un message privé mais quand je fais un minage optique faire 2-3 de hauteur parce que justement le fait de péter un bloc en fait ça m'en offre 3 en plus donc euh apparemment bah c'est une technique euh assez connue pour ça bon je sais plus trop qui c'est qui m'avait dit ça mais encore merci à lui ou à elle hein je sais plus trop bon bah là y'a rien on a du fer on a pas beaucoup hein faudrait que je trouve un peu plus de minerais parce que là ça commence à faire un peu long mais je pense que je vais plutôt à faire euh continuer à explorer plus des galeries plutôt que miner un optimisé parce qu'il me semble que ça ramène beaucoup mieux aussi en parlant de ça là un beau petit filon il me semble que ça rapporte plus et euh c'est plus agréable à regarder euh quand j'explore des grottes et que je me fais poutrer par les monstres et que je sais pas d'où ça vient que de faire des minages comme ça ou c'est ce qu'on va aller faire tout de suite euh c'est par là et en plus comme ça bah vous verrez un petit peu les nouveaux monstres donc dans les monstres euh hostiles donc y'a le loup-garou euh il y a des loups, des gros chats mais ça je pense pas qu'ils attaquent donc euh des gros chats quand je dis gros chats c'est des lions des tigres comme ça en fait c'est les mêmes c'est juste le skin qui change euh il y a les fantômes aussi euh qui est un monstre volant pas très dur à tuer mais qui est assez chiant parce qu'il gueule tout le temps en fait et euh qu'est-ce qu'il y a pour tout je sais plus trop par contre là je vais faire chauffer ce que j'ai trouvé ça on a pas besoin je vais prendre mon arc on va poser tout ça ok on va partir ah voilà génial il y a pas mal de trucs donc là nous avons les cerfs un cerf qui fait un bruit assez bizarre qui veut pas venir près de moi donc il me semble que les cerfs trop pour moi des steaks comme le cochon j'allais dire des plus de trucs par contre j'aimerais bien le cheval mais pas tout de suite mais bon au fur et à mesure oh là un chat en fait les chevaux on peut on sait les apprivoiser et il y a un ours pourquoi tu m'attaques ? j'ai pas le droit de m'attaquer donc les chevaux normalement si on les apprivoise et qu'on va exercer dessus on peut se déplacer dessus donc ça c'est bien donc toi euh ouais reste ici je vais te laisser tranquille euh par où nous n'avons pas encore été il me semble que par là on a pas encore été explorés par contre oui attendez que je pense à ça euh j'ai été regarder comment on faisait ah non c'est pas ici comment on faisait euh une carte et c'est vrai que j'en ferais peut-être bien une parce que donc je vais regarder parce que j'étais chargé un petit logiciel sur mon sur mon téléphone une sorte d'encyclopédie de tous les crafts de minecraft justement donc pour ceux qui veulent savoir ça s'appelle minecraft canary avec un y avec un y euh attendez je cherche ce que le pire c'est que j'ai regardé il y a il y a quoi il y a une heure comment on faisait j'ai déjà oublié alors alors comment c'est armure non transport non plus mécanique non donc voilà j'ai retrouvé la recette alors pour déjà pour faire la carte il faut faire une boussole ça je pense que je sais comment on fait il faut ça et ça 1 2 3 4 donc on va déjà faire la boussole ici et il faut du papier qu'on fait avec de la canne à cire il faut entourer tout donc il va en falloir 8 3 2 3 voilà on a du paper et voilà on a une carte euh où est-ce que je vais mettre ça là là non ici donc ça en revanche on n'a pas besoin hein le poisson on va mettre ainsi voilà et je crois qu'avec ça on peut partir donc c'est facile pour revenir suffira d'aller au milieu de la map on a dit qu'on irait euh ouais un lapin donc vous avez remarqué que tout ce qui passe je tue c'est pour voir un peu le genre de chose qui drop ou qui drop pas parce que je connais pas encore le mode j'ai pas beaucoup joué avec comme ça j'apprends et j'xp un peu en même temps donc voilà il y a un squelette là au dessus non ouais ouais est-ce que le ton va le laisser tranquille il ennuie personne donc on est à la recherche d'une galerie j'aimerais bien trouver dans pas longtemps si à manière à ça si je me souviens c'est un sanglier ouais c'est le cousin du cochon c'est un petit fonds ou des ah oui donc regardez là bas il ya aussi dans l'eau hein les créatures en plus c'est un mode vraiment complet ah oui il ya aussi des méduses ok je sais pas si elle drop quelque chose les méduses non bah un point d'expérience c'est pas trop grave encore là bas donc euh on va bientôt atteindre voir on a déjà atteint les 400 abonnés donc je voulais vous remercier tous euh d'une part pour vos commentaires et vos messages de vos messages d'encouragement que vous m'envoyez souvent même si euh je sais bien que cette série minecraft ne plaît pas tout le monde parce que beaucoup de gens euh viennent sur ma chaîne pour du dofus mais euh promis euh ça va bien j'ai pas mal de projets de de vidéos à tourner donc euh il suffit juste que je puisse jouer pour pouvoir vous proposer du contenu donc euh pour ceux qui veulent du dofus ne vous inquiétez pas ça va revenir et pour ceux qui veulent du minecraft bah j'essaie de continuer euh comme je fais là pour le moment et cette série a l'air de pas mal marcher auprès de vous donc il y a beaucoup de gens qui connaissaient pas minecraft ou qui connaissaient et qui n'aimaient pas trop ou qui aimait encore mais euh enfin apparemment dans vos commentaires euh vous pourrez venir jouer avec moi et construire un peu tout ce que vous voulez mais euh avec un petit un tout petit peu de mode pour euh juste pour gérer euh pour gérer les griffes et tout ça que les gens viennent pas casser vos constructions parce que ce serait dommage donc c'est une petite idée que j'avais dans ma tête si ça vous ferait plaisir que je fasse ça bah mettez le dans les commentaires ou envoyez moi un message privé et euh j'aimerais bien même peut-être faire un un blog ou euh je vous mettrais peut-être des screens ou des choses comme ça comme si sur twitter quand je tourne bah je fais des screens ou quand je fais des gros donjons à dofus ou des trucs comme ça et aussi sur facebook que je fais ça et je vous les poste comme ça euh vous voyez un peu ce que je fais et euh l'idée du blog c'est mon petit frère qui m'a dit ça qui m'a dit euh ouais pourquoi tu ferais pas un blog avec euh un screen et expliquer un peu ce que t'as fait aujourd'hui dans l'épisode j'ai dit ouais mais ça fait encore pas mal de boulot un truc comme ça que j'ai déjà essayé de de bien faire mon mon entre guillemets boulot que j'ai pour le moment avant d'aller plus loin mais si je vois que j'arrive à gérer plusieurs choses ben je verrai bien mais non ne pète pas t'es dans l'autre t'as pété pour rien en plus mais en fait les les creepers c'est un peu euh comment dire un peu maso hein parce que quand même ils viennent près de toi ils se font péter donc ils se suicident littéralement pour te retirer quelques points de vie voire pas du tout oula j'ai plus rien comme barbe heureusement que j'en ai prévu non on va la garder alors où sommes-nous vous regardez ça oulala vous laissez tranquille parce que j'ai plus besoin de vous mais j'aurais eu besoin de de faire encore de la laine noire poulpe vous auriez été les bienvenus les copains j'en ai jamais vu autant je pense la flemme de comté mais il y en a une bonne au moins une bonne dizaine là-bas il y en a encore et ça qu'est-ce que c'est un rat tu es mort ils droppent pas grand chose les monstres je trouve c'est dommage oui aussi je voulais dire pour ceux qui s'y connaissent un peu plus dans minecraft enfin qui s'y connaissent non mais qui jouent quand même et qui connaissent un petit peu l'univers je vais peut-être essayer de faire une vidéo pour passer sur la chaîne fanta bob friends pour ceux qui connaissent donc c'est la chaîne de the fantasia 9 c4 et de bob lennon qui sont les à mon avis c'est l'équivalent du diablo x9 niveau call of mais eux niveau minecraft donc c'est un peu c'est celui qui m'a un peu appris à jouer grâce à son guide de fantasia et bob lennon qui me fait rire comme pas possible avec sa voix et déjà son nom enfin son pseudo est déjà exceptionnel donc eux en fait ils ont une chaîne un peu plus communautaire où ils donnent la chance à des jeunes youtubeurs de venir présenter leur chaîne en une minute il me semble et faire de la pub justement grâce à ça donc si j'ai une idée farfelue ou que j'ai un peu de temps pendant les vacances j'essaierai de passer enfin de faire une vidéo pour justement leur envoyer pour essayer de passer sur cette chaîne pour essayer d'augmenter un petit peu public ahah un loup-garou enfin on se rencontre oh yes du charbon c'est bien donc donc si je comprends bien si je me rappelle bien justement ah pardon les blocs de fer normalement je les ai terminés donc on va pouvoir se faire une armure donc on va pouvoir se faire une armure avec tout ça avec le fer qui nous reste et qu'on va découvrir mais j'aimerais bien aller là au dessus moi comme ça on va pouvoir survivre on va dire un peu plus longtemps et user moins de bouffe parce que là vous pouvez voir le rat il vient de me taper deux coups j'ai perdu la moitié de ma vie donc en plus justement qu'il y a des monstres en plus il va falloir faire encore plus attention qu'avant allez sort de l'eau ah il m'a donné son arc donc là encore une fois hein j'ai galéré pour un monstre regardez j'ai failli mourir à mon avis une flèche ou deux encore et c'était fini donc oui l'armure est vraiment primordiale normalement j'ai pas beaucoup de cuir mais il me semble que je peux déjà en faire un itiner 2 en cuir et avec le fer qui me reste c'est quoi ça ah un loup garou mais pas encore transformé il m'a dit il m'a dit tu m'a dit tu m'a dit Bon, on va éclairer ici juste pour dire qu'on est venu. Là, il y a du charbon. Bon, maintenant, il y a une fameuse dose, donc ça n'est pas très intéressant. Et ici, il n'y a rien non plus. Encore des rails. Je sens qu'il y en a bien beaucoup, des rails. C'est bizarre. Donc, on va aller dans cette direction-là, parce qu'on n'a pas encore été. On essaie de remonter. Ah, là, en face. Ça descend dans le monde. Oh, il s'est éclaté. Ah, ça fait un bruit magnifique. Le rat s'est explosé comme une grosse merde par terre devant moi. Ah. Du fer. À mon avis, il n'y en a qu'un seul, mais bon, c'est déjà ça. Bah, oui, il n'y en a qu'un seul. Ah, oui, par là, ça descend, ça descend. Oh, encore du fer. Nickel, ça. Parfait, parfait. Bon, la galerie n'est pas très grande. Dommage. Bon, franchement, cette carte est vraiment magnifique. Même, je trouve un petit peu trop grande, parce qu'en fait, les biomes sont vraiment énormes. Donc, ils sont exagérés à chaque fois, au maximum. Et, on va regarder. Je ne sais pas si je t'ai déjà passé ici, mais les épisodes avant, mais... Regardez ici, le biome forêt. C'est juste abusé, quoi. Regardez la taille des arbres. C'est un exemple. Ah, non. On va te finir avec celle-là. Heureusement, j'en avais déjà prévu une nouvelle. Cette map est juste magnifique. C'est même des zombies dans les arbres. Oh, un trocadien. Il s'est accroché. Il fait beaucoup de bruit, je trouve. Alors, par ici, avant de l'explorer. Non. Ah, une raie menta, là-bas. Un loup-garou. Je suis toujours à la recherche. C'est le cactus. Je commence vraiment à désespérer, parce que je pense que je peux vraiment... Oula. Ah, c'est... Je m'attaque. Je ne vous aime déjà pas beaucoup, en vrai, les araignées. Mais là, dans le jeu, ils commencent à m'énerver. M'attaquer dans le dos, comme ça, à chaque fois, ce n'est pas très... C'est pas très... C'est pas très loyal, hein, n'est-ce pas ? Du creep, du creep. Un poisson. Un piranha, là. Oui, donc, si on va dans l'eau, il faut faire gaffe aussi, maintenant, parce que les piranhas, et bien, ils vous attaquent, comme dans la vraie vie. Je entends les creepers me marcher, après, je n'aime pas ça du tout. C'est toujours... La canne à sucre. Mais putain, où est-ce qu'il y a du cactus, s'il vous plaît ? Non... Donc, on est où, ici ? Bon, ben, la carte ne va pas être assez grande. Et, qu'est-ce que je vois là-bas ? Un villageois ? Oh oui, regarde, d'ailleurs, on a encore un, là. Oh oui, j'aperçois un village, là-bas, génial. Salut, toi ! On dirait Carlo. Carlo de Bob l'Éponge, avec son grenet. Et voilà ! Enfin, on a enfin trouvé un. Donc, ici, je me souviens bien, il me semble qu'il n'y en a que deux, de villages PNJ implantés automatiquement. Mais bon, ils ont été un peu finis, parce que souvent, il y a des petits bugs lors de la génération de ces villages-là. Donc, là, normalement, ils sont bien refaits, il n'y a aucun bug. Et ça, c'est quoi ? C'est des dalles. Rien là-dedans, qu'on pourrait leur prendre. Oh, bien ! Des bottes, là-bas, voilà ! L'armure commence. Une pioche en fer, c'est encore mieux. J'ai un enton d'un peu bizarre. Ah oui, ça s'appelait avec dépression. Il n'y a rien, ici. Et il y en a beaucoup de villageois, quand même. Oh, génial ! Vous voyez ce que je vois ? Donc, désolé, les gars, pour faire saccager notre chambre, là. Mais j'en ai besoin. Allez, on ramasse ça. Alors, où sommes-nous ? Ouais, on est vraiment à la limite, en fait. Et là ? Oh, un puits. Tu vois que j'entends marcher, ouais. Donc, génial, on a trouvé... Oh ! Il y a un skin bizarre, lui. C'est pas le même que les autres. Si je les tue, ça fait quoi ? Non, ben, ça fait rien du tout. Bien, bien. Où allons-nous aller ? On va allonger par là. On va faire tous les... Les quatre coins de la carte, ici, à moyen. Et après ça, si on ne trouve pas, ben... Il faudra peut-être décider de changer la couleur des blocs à faire. Ils sont résistants, ceux-là. J'allais dire, ils ne spawnent rien comme loot, mais c'est quand même... Ça me fait peur, les bruits comme ça, quand je les entends. Ouh là là ! Oh, un gros char. Oh, ici, c'est... Oh, merde ! Merde, merde, merde ! Oh, non ! Comment je vais faire pour retourner là-bas ? Je ne sais même plus par où on avait été. Euh... Par contre, bizarrement, les animaux sont partis. Bizarre. Oh, non, je n'étais pas mort encore une seule fois. Fais chier. Euh, oui, je... Je... Faut que je... Je... Comment ? Ah oui, non, je devais en changer un. Il est où ? Derbe. Donc là, normalement, c'est 39. J'ai bien vu dans les commentaires que je m'étais trompé. Ah, mince ! Je n'étais pas encore mort une seule fois. En plus, le temps que je retrouve tout ça, vu le chemin... Donc, comme vous pouvez voir, les gros chats, donc les léopards et tout ça, ils sont juste redoutables. Oh, comment je vais... Ouh là ! Je n'étais pas encore venu ici. Eh ben, voilà, ici, il y a des ressources. On va éviter le contact, parce que je n'ai pas... Je n'ai rien du tout sur moi. Wow. Wow, 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 où est-ce que je vais aller ? Non, ne pète pas. Parcours. Je n'étais pas encore venu ici. Putain, c'est magnifique, ce truc. Je ne sais pas pourquoi je vais par ici, et comment ça se fait qu'il y a des lumières qui spawnent comme ça. Ce n'est pas trop grave. Et je ne sais vraiment pas comment je vais faire pour rejoindre l'autre côté. Non, ben, à mon avis, je vais quand même mourir cette fois-ci. Bon, ouais. Bon, ben, on va se laisser ici. Euh, on va... Enfin, prochain épisode, il faudra essayer d'aller rechercher des items. Faut que que... Je me regarde ici, je ne vais pas me faire juste une épée. Non, pas ça, quand même. Comme c'est le dixième épisode, on va faire un peu plus long que d'habitude. Et on va partir. Attendez, si je me souviens bien, on avait été par là. On a fait tout le tour. Ça revient au même si je vais par là, il me semble. Ou encore par là. Enfin, c'est bête, parce qu'il y a le truc qui me fait le plus chiant, en fait, c'est la carte, parce que... Enfin, elle commence à être pas mal pleine. Donc, c'est assez chiant à faire. Ouh là. Je me suis fait empoisonner. Donc, oui, j'évite l'eau. Mais comment ça se fait que la lumière revient comme ça ? Je ne comprends pas. Donc, il faut vraiment faire gaffe à l'eau, maintenant, avec le nombre de mops qu'il y a dedans. Parce que, comme vous avez pu voir là, il y a une méduse, il me semble, qui m'a empoisonné. Je ne sais pas où je vais. Oh putain, c'est un grouille de monstre. Après, c'est dans l'eau. Bref, c'est pas grave. Ah, une tortue. Là, je n'en ai pas encore vue une. Sérieux ou quoi ? J'ai tourné en rond. Bon, elle a rentré dans sa carapace. Bon, on va faire le même chemin exact, mais à l'envers. Ok, ouais, il me semble, c'est par là. Oh mince, ça m'énerve d'être mort aussi. Non, ça va par là. C'est de l'autre côté. C'est vraiment con, en plus. J'ai rien vu venir. Il y a le gros chat, là, il m'a attaqué dans le dos. J'entends le bruit d'un... d'un loup-garou. Oh non ! Au secours ! Non ! Je fuis. Je l'ai largué. Bon, on a commencé par ici. On a été... par là. Un scorpion. Et puis, il me semble qu'il lutte des trucs pas mal. Il m'a empoisonné. Oh non. Il ne donne rien de bien. Enfin, du film, ça ne sert pas à grand-chose, mais bon... Enfin, quoi que si, en fait. Il me semble qu'on peut faire de la laine avec du fil. Alors, c'est par là ou c'est pas par là ? Oui, c'est par là, je pense. Parce qu'on a fait un... Enfin, on était vachement loin, en fait. On était à la limite de la carte. Enfin, de la carte... Enfin, pas de la map, hein. De la carte qu'on a... qu'on a créée, là, au début. Oula. Toute noire. J'espère que les items ne vont pas disparaître. Parce que j'aurais mis pas mal de temps à revenir. Si j'y retrouve... Enfin, si je le retrouve, hein. Normalement, c'est juste à côté du village de PNJ. Mais bon, j'ai déjà galéré assez pour le trouver. Donc, maintenant, pour le re-retrouver, ça va être encore plus galère, j'imagine. Ou alors, je vais peut-être le retrouver directement, hein. On verra bien, hein. Sans que je me rapproche. J'avais été dans la grosse forêt, il me semble. Allez, tu vas te battre, tu vas te battre, tu vas te battre. Non, je suis pressé. Non. Rappelez-moi regarder tes yeux carrés, toi. En plus, j'étais déjà niveau 14, quoi. Oh, mince. Non, pas un loup-garou. Comment il fait pour me taper ? T'as un sprint ou quoi, mec ? Oh, non, je vais pas mourir encore une fois. Bon, tant pis. Je le tue. Parce qu'il va me donner quand même des bons loups. Donc, euh... Allez, allez. Et puis, tu fais du bruit pour rien, quoi. Vous comprenez maintenant pourquoi je prends une épée en or. Quand je vous dis que ça va éviter que l'épée en or, ça c'est pour une raison. Oh, non. Oh, punaise, j'en ai marre. Ah, c'est ce qu'on va faire. On va... Je pense qu'on s'encore en faire une. On va refaire une carte en fait. Grâce à la carte. Oui, oui. Oui, oui. On va refaire, parce qu'il me semble que c'était vraiment pile sur la droite. Mais qu'est-ce que je fais? Oh, génial, la carte est déjà complétée. Donc, on essaie par là. On va éviter le contact un maximum. J'ai pas encore envie de prendre des... L'épée et tout ça. Parce que je sais bien que je vais réussir de crever. Oh, je sais pas passer, moi, par là. Je vais pas. Là, on va monter la cascade, je le sens. Quoique, je réfléchis. Ouais, non, c'est la plus courte, je pense. Attends, casquette. Je vais juste payer tout au fond à gauche. Désolé, épisode... Enfin, qui avait assez bien commencé, mais là, qui est en train de tourner... À la catastrophe. Donc, 10 épisodes sans mourir une fois, là, un épisode... Enfin, qui est pas encore terminé, hein. Il est déjà mort trois fois. Il faudrait vraiment que je retourne là-bas, parce que j'avais récolté pas énormément de trucs, mais ça me ferait chier de perdre tout ce que j'avais, quoi. Déjà, mon épée en or, parce que l'or, déjà, j'en ai pas beaucoup. Bon, alors, c'est par là. Ouh là. Et je veux vraiment pas vivre, hein, moi. Non, je me fais tirer dessus. Mais c'est pas possible. Vous avez pas envie de me laisser tranquille, non ? C'est par là. Non, tu me fais pas de pchit. Non, tu me fais pas de pchit. Par là. C'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre quand même une épée. Peut-être pas en terre, mais peut-être prendre une épée quand même, parce que... Oh ! On va sprinter. Bon, on se rapproche. Il me semble... Ouais, ça revient familier. Ici, je commence à m'y reconnaître un petit peu. Mais c'est par là, tout droit, normalement. Donc là, je suis en train de vous faire un épisode plus long que jamais. Non, pas de pchit. Je vais peut-être le couper en deux parties, en fait, parce que... Enfin, je ferai... Bon, je vais voir. Parce que ça dépend de la longueur qu'il va faire. Enfin, quoi que je vous ferai bien une fois un gros épisode. Parce que je sais pas si je vais pouvoir en tourner beaucoup pendant le week-end, donc... Ce week-end, je vais vous faire au moins... Au moins... Une vidéo de dofus. Ça, c'est juste obligatoire. Après, Minecraft le week-end, comme je vous ai dit, ben, Minecraft joue, en fait, quand j'ai pas Internet. Donc, quand je suis à l'internat, avant une certaine heure, ben, y'a pas Internet. Alors, ça, c'est dans le village PNJ qui est ici, là. Qu'est-ce que c'est dans le monde non ? On suit un chum, là ? Ça doit être facile. non c'est dans l'autre sens non c'est moi les gros chats il y en a plein regardez ça regardez ici non je veux retrouver mes affaires on joue à des villages où elle n'a pas trouvé l'endroit où je suis mort c'est un enderman ici il ne doit pas me faire chier donc je ne l'emmerde pas normalement par où était ce là je suis même plus sur la carte donc c'était à droite attendez j'ai pété le truc il me semble je suis allé par là ouais c'est près d'ici que je suis mort je vois plus rien oh la la quelle misère ça me fait chier d'avoir pommé tout ça bah tant pis hein on a perdu nos trucs c'est pas grave je vais me foutre dans une maison où il y a une porte ici c'est moyen voilà je vais vous dire au revoir donc merci d'avoir regardé cet épisode c'était l'épisode 10 de la saison 2 de capitaine les cubes on a perdu tout ce qu'on avait trouvé cet épisode ci on est mort trois fois il me semble donc en plus l'épisode a duré vraiment longtemps donc merci de commenter de continuer à vous abonner à ma chaîne de regarder mes vidéos et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures salut à tous du moins vous maintenant ce